Bonsoir. Le 30 novembre dernier, à la Géo de l'OFP, Mme Simone Gbagbo déclarait dans un discours magistral que son époux, le président Laurent Gbagbo, porte et incarne la vision du FPI, mais qu'il n'est pas lui-même la vision. La vision du FPI étant de bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Aussitôt, l'on a assisté à une levée de boucliers dans une vaste campagne de dénigrement de cette icône. Pourtant, la deuxième vice-présidente et co-fondatrice du FPI ne disait pas autre chose que le président Gbagbo quand il déclarait « Si je tombe, enjambez-moi et continuez le combat ». Fin de citation. Ici, il faut comprendre « Si je tombe par, si je suis empêché, si je suis dans l'incapacité de, si je ne peux pas ». Ce feuilleton des dénigrements de plus en plus offensants, outrageants ou tranciers de la part d'une personne qui s'est réclamée ouvertement mandatée par une proche du président Gbagbo a connu un point de non-retour lorsqu'elle a injurié de façon vulgaire, offensante, Mme Simone Gbagbo, la femme d'honneur, l'épouse de notre chef, la mère, la grand-mère, jusque dans ses parties intimes. Alors, face à ce qui est apparu comme une grande injustice et beaucoup, beaucoup d'ingratitudes, des voix indignées se sont élevées partout pour dire « Stop, ça suffit ». Et je veux ici, avant de continuer, dire merci à tous ces cyberactivistes, à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi la vérité, qui ont choisi de ne pas se taire. C'est ainsi que le 6 décembre, apportant ma modeste voix à ce concert d'indignation, j'ai dénoncé dans un poste ces attaques graves et vulgaires et je désignais notre chef comme directement responsable. On va y venir. Parce que je ne comprenais pas comment notre leader, notre guide, que nous connaissons comme un homme de justice, de droiture, pouvait laisser ainsi traiter son épouse, sa camarade de lutte, la deuxième vice-présidente du parti dont il est le président, sans y mettre le haut-là, sans y mettre un frein. Ou alors, il n'était pas informé. J'ai aussi dénoncé une vidéo et des photos publiées sur les réseaux sociaux, le montrant dans les rues de Bruxelles, entrant dans un hôpital. Moi, je vis à Bruxelles. C'est ma base. Même si je suis aussi en France ou ailleurs, mais ma base, c'est Bruxelles. Et pour ceux qui ne le savent pas, Bruxelles est la capitale des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que toutes les décisions se prennent là. C'est-à-dire que, par exemple, quand en France, les gens font leur budget, c'est Bruxelles qui doit valider. Donc, c'est une ville qui n'est pas simple. Tout est là. Dans la rue, tu entends parler au moins dix langues. Il y a tout là-bas. Donc, le président Bagbo, qui n'est pas n'importe qui, ne peut pas se promener comme ça, sans aucune protection, dans cette ville et dans cette rue. On parle d'images, mais il y a des tireurs fous partout, il y a des tireurs fous partout. Donc, un drame aurait pu arriver. Et on allait faire comment? Donc, là aussi, j'ai dit qu'il était responsable. Parce que c'est sa vie, mais c'est notre vie à travers sa vie. C'était cela le sens de ma publication. C'était un poste interpellatif. C'était un cri du cœur, une douleur que j'exprimais. Mon objectif était que le président Bagbo lise mon poste. Et Dieu merci, il l'a lu. Et je sais qu'il en a compris le sens. Mais comme toujours, quand certains ont du mal avec la compréhension d'un récit, ou d'une pensée, ou d'une position, ils s'adonnent à leur jeu favori. Les injures, les approximations, les raccourcis, les pseudo-analyses. Mais vous êtes sérieux? Vous croyez que vous qui n'avez pas, des gens qui n'ont pas hésité à injurier l'immense Simone Bagbo, jusque dans son intimité, c'est moi qui vais épargner? Mais les injures, ça me glisse sous la peau. Je ne sais pas ce qu'on peut dire encore. Je veux juste revenir sur deux de ces incongruités que j'ai relevées. J'ai lu. Oui, Annie Tchelle, c'est une actrice sur un don condescendant, méprisant. C'est une actrice. C'est une actrice, elle a joué une nuit même dans un film. Mais oui, je suis actrice. C'est mon métier. Et un acteur doit pouvoir camper des rôles. Tous les rôles. Si on veut une prostituée, il faut quelqu'un pour camper le rôle. Si on veut un drogué, il faut quelqu'un pour camper le rôle. Si on veut un président, il faut quelqu'un pour camper le rôle. Et oui, elle a joué une nuit. Oui, mais pour jouer une nuit là, il faut avoir un corps montrable. Un corps que tu peux montrer, Dieu merci, sans prétention aucune. Dieu m'a donné un beau corps, donc je m'en sers pour mon travail aussi. Voilà, tout est à sa place, donc je m'en sers aussi. Alors ça, ce n'est pas un débat. Mais c'est parce que je suis actrice que j'ai joué dans ces films-là, les films que vous aimez et qui sont passés partout dans le monde. C'est parce que je suis actrice. C'est parce que je suis actrice que une ONG américaine de lutte contre le sida m'a fait appel pour utiliser mon image pour sa campagne de sensibilisation. Et qu'elle m'a payé une formation en information, éducation, communication, mass-média, IEC mass-média, à l'université de Santa Cruz en Californie. Et c'est pour ça aussi, comme je suis actrice, qu'au retour, elle m'a demandé de créer, de diriger son centre de production audiovisuel que j'ai dirigé vraiment de 1993 à 1998. C'est parce que je suis actrice que mon patron, mes patrons de l'époque, m'ont aidé à créer ma propre boîte de production en 1996 et qu'ensemble, nous avons produit, coproduit la série Sida dans la cité 1 et 2 sur une idée que je leur ai proposée. C'est parce que je suis actrice que l'Union européenne m'a accordé un financement pour cette production-là. Et cette série a eu le prix, le meilleur prix, le prix de la meilleure oeuvre vidéo au FESPACO. Elle a été diffusée sur toutes les chaînes de télévision des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, en français et en anglais. C'est parce que je suis actrice que l'Union européenne, encore la même, a financé mes autres projets, dont le Festival international du court-métrage d'Abidjan, que j'ai créé en 1997 à Bruxelles. Il est né à Bruxelles. C'est parce que je suis actrice, enfin, que j'ai mis mon talent au service du président Bagbo en réalisant le film « Un homme, une vision » sur son parcours et que j'ai abandonné mes droits de réalisation pour le film et que j'ai accepté qu'il soit mis sur YouTube et que vous puissiez y avoir accès gratuitement, sainte, rendez-vous, c'est parce que je suis actrice. Donc, oui, au passage, je veux dire que le film n'a pas été produit par le président Bagbo. Comme vous aimez faire des raccourcis, c'est une fondation africaine qui a payé ça. Donc, ça, c'est clair. Donc, oui, je suis fière de mon métier et il m'a tout donné. Tout ce que j'ai eu, c'est le cinéma qui me l'a donné. C'est mon travail qui me l'a donné. Je n'étais pas une nécessiteuse. Et c'est tout mon parcours, tout mon bagage que j'ai mis au service du président Bagbo volontairement. Donc, on parle de quoi? On va parler de quoi? La deuxième incongruité que j'ai relevée, c'est pourquoi tu ne t'occupes pas de ton foyer? Tu parles du président Bagbo et puis prends ta carte du FPI, mais n'importe quoi. D'abord, mon mari, là, il n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire et il ne veut pas diriger un pays. Donc, sa vie n'impacte pas celle de millions de personnes. Il faut réfléchir avec la tête avant de parler. Mais à propos de FPI, prends ta carte du FPI. Ça, c'est quelque part. Sinon, les vraies personnes du FPI, là, ne disent pas ça. Les vraies personnes du FPI savent ce qu'on a fait. Donc, elles ne disent pas ça. Mais c'est les gens, là. Mais quand on se battait, on ne nous a pas demandé de militer au FPI d'abord. On ne nous a pas demandé ça. Donc, mon combat, tout ce que j'ai subi, perdu, le fait de me retrouver en exil depuis huit ans, me donne toute légitimité pour parler. Je n'ai pas besoin de militer dans un parti politique pour ça. Et je ne militerai pas dans un parti politique. Bon, maintenant que j'ai fait ces deux précisions, moi, je veux vraiment vous dire que d'emblée, je veux ici réaffirmer mon attachement au président Gbagbo et à son épouse. Ils le savent, je le sais. Donc, ce n'est même pas un débat. Mais je l'ai dit ici. Moi, je ne suis pas politique. Je ne milite dans aucun autre parti, dans aucun parti politique. Et je n'ai aucune ambition politique. Même pas pour un petit poste subalterne dans un parti. Même rien du tout. Seulement, je ne supporte pas l'injustice. C'est ça, mon problème. Moi, je ne supporte pas l'injustice. Et j'estime de ce qu'il a subi et de ce qu'il subit encore que c'est une grosse injustice qui est faite au président Gbagbo. C'est pourquoi je me suis engagée à ces côtés, au risque de mon métier, de ma famille, de ma vie et d'en subir toutes les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et je les assume pleinement et dignement. Je ne m'en plains pas. Je ne pleurniche pas. Je serre les dents. Je serre les fesses. Et j'avance. Donc, il n'y a pas de problème. Mais l'injustice que je combats là, je ne la combats pas de façon sélective. Moi, je suis contre l'injustice sous toutes ses formes. Et d'où qu'elles viennent. C'est ça. Voilà pourquoi je n'accepte pas que des individus qui ont clairement affirmé sur les réseaux sociaux être en mission pour une proche du président Gbagbo sans que cette dernière ne le démente, se permette d'insulter Simone Gbagbo. Ces personnes qui salissent publiquement cette dame sont convaincues de bénéficier du parapluie atomique de la personne qui les a mises en mission. Donc, on va se parler. Parce que même si on laisse de côté l'épouse, la mère, tout ça, Simone Gbagbo, là, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Elle est docteure d'État. Elle est enseignante. Elle est intellectuelle accomplie. Elle est cofondatrice du FPI. Respect. Il faut respecter ça. En plus de tous les sacrifices qu'elle a faits, tout son parcours douloureux et le fait qu'en 2011, elle n'ait pas fuit, j'insiste dessus. En 2011, le fait qu'elle n'ait pas fuit parce qu'elle aurait pu s'enfuir, tout ça force l'admiration à leur respect. Mais mieux, cette femme est une servante de Dieu. Mais cette femme est une femme simple même, simplement une femme. Et Dieu voit son humiliation. Et Dieu voit ses larmes secrètes. Et Dieu entend ses lamentations. Et Dieu est juste. Quand nous parlons là, Dieu est juste. On ne joue pas avec Dieu. Dieu est juste. Attention. Voilà l'explication que je vous avais promise. Et j'en étais là. Quand je me suis rendue à la R du 6 au 8 décembre. Pour être aux côtés de mon petit frère, le ministre Charles Blégoudet. Pour ses activités. You à you, comme je l'appelle affectueusement. Et c'est pendant mon absence que Nadiani Bamba, dite Nadie Bamba, a appelé mon mari. Pour nous dresser l'un contre l'autre. Pour m'anigancer, comme toujours. Que le président allait chez l'ophtalmo. Mais est-ce que moi j'ai dit qu'il allait au supermarché? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est aller à l'hôpital qui me posait un problème. C'est un être humain, il peut tomber malade. Alors Nadie Bamba, moi je n'avais pas affaire à toi. Mais c'est dans mon mariage que tu es arrivée. Bonne arrivée alors. Vraiment bonne arrivée. Mais si tu t'es sentie concernée par importe ce que je fais alors que je ne parlais pas de toi. Et si tu avais quelque chose à me dire. Il fallait m'appeler directement au lieu de biaiser, de louvoyer. Nous savons tous que le président Bamba n'a pas de téléphone. Il n'a jamais eu de téléphone, même quand il était au pouvoir. Donc c'est toujours quelqu'un qui appelle. Donc c'est toi qui as appelé mon mari. Et qui a passé au président. Et ensuite, tu as manigancé. Tu as dit ce que tu avais à dire. Tu te sers de son nom. Pour faire pression sur les gens. Alors qu'il n'est même pas au courant de tous tes zigzags. Tu es une zigzagueuse. Mais est-ce que tu penses que François Quincy et moi là, nous sommes un couple politique? Qu'on s'est mariés sur la base de la politique? Non, hein? Alors sache ma petite dame. Si tu ne le savais pas. Que François, mon mari, il n'est pas mon référent politique. Son rôle, c'est d'être mon mari. Ce n'est pas de me faire tes commissions à la noix là. Non, non, non. Non, 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 non. Donc moi, ce que tu as commencé là. Je vais terminer ça. Pourquoi tu es agitée comme ça? Il n'y a que ta petite personne qui compte. Tu sèmes la zizanie depuis longtemps. Mais par égard, pour le père, on se tait. Et c'est toi qui viens t'immiscer dans mon foyer. J'espère vraiment que tu as porté ton ziba. Et que tu as attaché ton keiwa. Demande aux bêtises là, ils vont t'expliquer ce que c'est ziba. Parce que moi, je ne fais pas partie de tes porte-sac. Je ne te fais pas allégeance. Jamais. Moi, je ne suis pas dans tes zigzagueurs. Non. J'ai trop de respect pour le président Babo. Je l'ai toujours vouvoyé. Quand il m'a dit, il faut me tutoyer. Il dit non. Je peux me tromper. Puis en public, j'ai tapé sur votre épaule. Non, je le vouvois. C'est sa femme que je tutoie. Parce que sa femme là, elle est ma belle-sœur. Elle est mon témoin de mariage. Elle est ma sœur en crise. Elle est comme une maman. Et je l'appelle ma star. Il n'y a que elle, son mari et moi qui savons pourquoi je l'appelle ma star. Donc moi là, je ne m'immise pas dans leur vie privée. Ce que le président Babo fait avec Toiou, ce qu'il ne fait pas avec Toiou, ça là, je ne parle pas de ça. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas en fait. Mais c'est toujours toi, Nadie Bamba. C'est toi qui exposes le président. C'est toi qui exposes ses draps de lit dehors. À cause de Toi, tout le monde sait s'il dort dans les draps en coton, en soie, en satin, s'ils sont blancs de couleur, parce que tu en manques de légitimité. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. C'est la première fois qu'un homme tombe sa femme? C'est la première fois? Non. Mais les femmes là, les maîtresses là, c'est un état d'être maîtresse. Donc tu restes dans ton coin. Un homme là, quand il tombe sa femme en béton, on appelle ça oui. Ça veut dire le vol. Ça veut dire l'homme là, il est allé voler. Donc c'est caché. Tout ce qui est volé là, c'est caché. Mais toi, tu as fait drapeau avec. C'est devenu public, international, interplanétaire. Or, normalement, c'est l'épouse qui est trompée là qui doit se plaindre. Mais Mme Baboul, elle a 6000 kilomètres. Elle ne s'occupe même pas de toi. Elle ne te calcule même pas. Depuis que le monsieur est sorti de la CPI, c'est toi qui bavardes. Il avait divorcé, il est en train de divorcer, il va divorcer, il divorcera, tu conjules à tous les temps. Tu n'as pas dit que tu as pris son mari et puis il n'y a rien. Alors, pourquoi tu paniques? Ou bien tu n'es plus sûre? Tu n'es pas sûre. Tu vis dans un monde factice, irréel, virtuel, imaginaire. Et tu sais que la vraie vie là, elle est à Abidjan. Et tu connais la force de ce couple. C'est pour ça que tu fais partie des gens qui ne veulent pas qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Quand tu envoies les gens insulter Mme Babou là, tu cherches quoi? Dans son intimité en plus, tu cherches quoi? Tu ne sais pas qu'en faisant ça, c'est le père que tu insultes aussi. Puis tu partages cette intimité de sa femme. Toi, tu es quel genre de musulmane? Parce que les femmes musulmanes là, elles sont obéissantes, dociles, réservées, calmes, pudiques. Toi, ta façon d'être femme musulmane là, c'est quel modèle? Il faut nous dire, tu as sémé la division dans la famille biologique, la famille politique du président. Non, c'est dans mon foyer que tu es arrivée, dans mon foyer, mais c'est ton terminus. Moi, tu ne me payes pas, je ne suis pas les gens que tu payes là. Là où tu es arrivée là. Non seulement tu es intrigante, tu es pernicieuse, tu es manipulatrice, mais tu mens. Quand Babou est arrivé au pouvoir avec Simone à un bras, elle a dit à l'autre bras. La lionne Simone Babou qu'on connaît là. C'est elle qui a un bras et puis toi tu as un bras. Pourquoi tu mens à tes gens? Il faut leur dire la vérité. Il faut réécrire l'histoire là, dans le bon sens. Il faut leur dire que toi là, tu étais clandestine. Comme les migrants qui prennent l'eau et puis qui arrivent en Europe et puis luttent pour avoir des papiers là. C'est comme ça? Tu étais migrante. Clandestine. Et que Simone Babou là, elle a su ton existence que quand ils étaient déjà au pouvoir. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui te dis ça. Et tu sais que c'est ça. Tu dis encore ce que Simone Babou, tu dis qu'elle n'est pas belle. Aïe ma petite. Moi, je n'ai jamais entendu que tu avais été Miss, hein? Même Miss de quartier, je n'ai pas entendu ça. Donc ta beauté là, je n'ai pas vu. Il faut laisser la femme là tranquille. Elle a 70 ans. Elle a eu 5 enfants, dont 2 fois des jumelles. Elle a un corps sculpté. Elle a un visage sans ride. Ses dents sont blanches comme ça. Cette femme là, tu sais comment son mari parle d'elle. Excusez-moi, ma star. Et puis ou pas, excusez-moi. Mais vraiment, il y a des mensonges. Il faut que ça s'arrête. Son mari là, quand il parle de sa femme, il dit avant je voyais clair. C'est comme ça qu'il parle de sa femme. Tu dis aussi que Simone Babou est méchante. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Moi, je préfère une femme qui est méchante comme ça là. Et puis, elle mène son mari au sommet. Je préfère sa méchanceté qui fait qu'elle laisse tout le monde venir à son mari. Sa table est ouverte. Tout le monde mange chez elle. Parce que quand on est un grand homme, la question est de savoir qui t'accompagne et qui t'accompagne. Autrement dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et Simone Babou là, c'est une grande femme. Respect, ma star. Là où Simone Babou l'a emmené au sommet là, toi la gentille, ça a été la descente aux enfers avec toi. Un grand homme là, on l'accompagne. On rassemble autour de lui. On ne divise pas. Même si on n'est pas grand soi-même, on essaye de se mettre à son niveau. Même si tu ne peux pas là. Faut retourner dans ta cour commune, on va avancer. Parce que Simone est méchante. Toi, tu n'es pas méchante. Tu es la méchanceté personnifiée. Je vais te donner quelques exemples. Tu te souviens de l'histoire du photographe Follet? Mes amis, je vais vous raconter. Le photographe Follet là, il avait fait des photos pour le président Babou. A la demande de Nadie Bamba. Et puis, elle a refusé de le payer. Et puis, elle a bloqué ses négatifs. Or, pour un photographe, les négatifs là, c'est sa propriété intellectuelle. C'est comme moi, je fais du cinéma. Je fais un film, les roches là. C'est ça qui est pour moi. C'est comme un chanteur, il chante. Et puis, ses droits, ses compositeurs là. Toi, tu lui enlèves ça. Elle a bloqué ça. Quand elle a voulu se plaindre, elle a emmené ses gars de cœur. Et puis, ils l'ont tabassé. Mais tabassé de chez tabassé. Puis, ils l'ont laissé là comme ça. En sang. Puis, le gars est tombé malade. Et puis, pendant longtemps, il est malade. Et puis, un jour, il est allé s'asseoir devant le groupe Olympe. Ceux qui font soirée, il faut tout ça. Il est allé s'asseoir là-bas. Et puis, il parle dans la rue. Il fait grève de la faim. Et Dieu ne dort pas. Donc, le rédacteur en chef de Star Magazine, Soum Junior, il est vivant. Il m'a appelé. Il dit, viens. Parce qu'il y a une situation. Nous, on va le mettre à la une. Ça n'arrange pas le président. J'ai dit, pardon. Je suis venu m'expliquer. Donc, je suis allé à la résidence. Et puis, j'ai expliqué ça au président. J'ai dit, ah, vraiment ça là? Ce n'est pas bon. Il dit, ok. Et puis, il a appelé le docteur Blais Christophe, son médecin. Il dit, il faut arranger ça. Et Blais Christophe appelle maintenant son adjoint, docteur Zezé. On envoie une ambulance. On prend le photographe. On l'emmène. On le soigne. Il est guéri. Moi, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus à Abidjan. Je suis à Bruxelles. Et puis, un jour, le téléphone sonne à la maison. C'est Blais Bouté. Il dit, mais tu as fait quoi? Nadie Bamba. Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, non. Il dit que tu as, tu as, tu as, tu as, voilà une affaire de photographe. Il dit, pardon. Donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. Puis, il me donne son numéro. Il dit, j'appelle Nadie. J'ai dit, Nadie, vraiment, je n'ai rien fait contre toi. Moi, j'ai fait pour le nom du président. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais comme il était dans un endroit où il gâtait le nom du président et les journaux voulaient mettre ça à la hutte. Donc, moi, j'ai fait ça. En tout cas, c'est pour sauver le président, son nom. C'est pour protéger son nom. Donc, pardon, c'est sa réputation. Nous, tout ça, c'est ce qu'on doit faire. Elle dit, elle ne m'avait pas expliqué comme ça. D'accord, j'ai compris. C'est bien, tu as bien fait. Donc, pour moi, c'est fini. On a fini de parler. Oh, pour la femme, là, ce n'est pas fini. C'est qu'elle a fait. Elle allait trouver le docteur Blé. Ils ont convoqué le docteur Zézé. Et Blé Christophe, le médecin du président, qui a demandé à son adjoint de s'occuper du gars, il s'est défaussé. Il dit, lui, il n'est pas au courant. Non, Nadie Bomba, là, elle a fait suspendre le salaire du docteur Zézé, là, pendant des mois. Nadie Bomba, que vous voyez, là, c'est comme ça, elle est. Ce sont comme ça. Ça, là, ces femmes qui sont gentilles, toi qui es gentilles, là, tu as fait ça. Toi qui es gentilles, tu as fait ça. Je vais donner un autre exemple. Des collaborateurs qui ont travaillé avec le président Bagot. Des ministres, ils paient leurs billets d'avion. Ils arrivent à Bruxelles. Ils prennent leur chambre d'hôtel. Ils sont là et puis ils demandent rendez-vous. Puis on les fait tourner. Appelle-lui, là. Appelle-lui, là. Appelle-lui, là. Non, parce qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle les a vus dans une cérémonie assis à côté de Madame Bagot. Donc, ils tournent là jusqu'à pied. Ils retournent en Côte d'Ivoire sans voir le président. Mais le président n'est pas au courant qu'ils sont là. C'est elle qui est en train de manigasser. Ça clique autour d'elle. C'est elle seule. Mais quand ils partent, ils vont penser quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent du président? Demain, ces gens comme ça, quand ils vont se retrouver ailleurs, on va dire qu'ils ont trahi. C'est des traites. Mais on ne va pas dire ce qui s'est passé. C'est toi la gentille qui fait ça. Troisième cas. On va prendre Blaigoudé. Blaigoudé, là. Il a fait cinq ans en prison. Je laisse même le fait que la crise a éclaté, qu'il ait tout abandonné à Manchester, qu'il soit venu. Il avait 30 ans quand la crise a commencé, en 2002. Il est venu. Il n'y a pas beaucoup qui sont venus comme ça. Si vous ne pouvez pas le connaître, là. Tu ne peux pas dire merci. Il faut laisser la personne en paix. Blaigoudé fait cinq ans avec le président en prison. Alors, ces pays-là, il n'y a pas une nourriture qui est préparée ou qui est crue, qui rentre. Ce n'est pas la maca, c'est ces pays. Alors, ces pays-là, c'est Blaigoudé qui fait à manger tous les jours. Tous les visiteurs du chef qui viennent d'Abidjan, qui viennent de partout. C'est sa nourriture. Nous tous, là, c'est ce qu'on mange. Il n'a dit tout ça, c'est ce qu'on mange. Les gens même viennent, ils ne cherchent même pas à saluer Blaigoudé. Comment il va? Mais à midi, il apporte la nourriture. Et puis, nous tous, on mange. Et puis, ils s'en vont. Quand Nadi doit aller là, « Demain, on mange quoi? » Et puis, on mange. Et puis, elle a commencé à zigzaguer, à monter ses groupes contre Simone Babo. Il lui a dit clairement que ça va. Je ne suis pas dedans. C'est devenu son ennemi. Il sort de prison. Et c'est la journée internationale des femmes. Il fait un hommage à Simone Babo. « Bouah! » Nadi est fâchée. Ça, c'est... Et puis, rien. Et puis, c'est l'anniversaire de Simone Babo. Puis, il lui fait un hommage. Là-même, elle est devenue. « Non, ça ne va pas. » Et elle prend son téléphone. Et elle appelle Diaby Youssouf, le porte-parole de Blaigoudé. « Tu ne sais même pas si tu enregistres quand tu parles et puis tu parles. » Et puis, elle lui dit. « Faut dire à Blaigouf que là, avec son affaire de Simone, il m'a déclaré la guerre. Mais je vais avoir sa peau. » Nadi Bamba, la peau de Blaigoudé, ça va te rester dans la gorge. Ça va rester dans ta gorge. Blaigoudé, là. Il a prévenu ses avocats, sa famille, ses amis, c'est tout le monde. Donc, tout le monde sait. Tu ne sais pas si tu as été enregistré par conversation avec Diaby Youssouf, là. Blaigoudé a prévenu tout le monde. C'est Nadi la gentille, là, qui est là. C'est Nadi la gentille, là, qui est là. Donc, voilà le personnage. Maintenant, on va parler de la vidéo et des photos. Le président, Baboua l'est chez l'Ophtalmo. OK. Mais des gens ont battu le pavé pendant huit ans. Automne, hiver, printemps, été, huit ans. Le PSO avec Charles Béboudé, le 1er février 2019. On dit, il ne fait pas d'image. Voilà. Il ne parle pas. On dit, on est d'accord. On respecte ça. Et la première image qu'on voit de lui, c'est toi qui es en train de l'emmener grelottant dans un hôpital. C'est ce que son peuple veut voir. C'est quelle image qu'il veut donner? Qu'il est diminué, quoi. Pourquoi tu ne montres pas une image où il est en train de travailler avec le secrétaire général, soit doux, ou bien il est en train de, je ne sais pas, il fait un jogging, ou bien, pourquoi une image qu'il arrange? Pourquoi tu ne montres pas ça? Pourquoi tu le présentes diminué juste toi pour te mettre en valeur? Pour attester ta fausse thèse d'eux. C'est elle qui s'équipe de lui. C'est faux. Maintenant, moi, ce qui m'a fait tilt, c'est cette image-là. Elle sort à quel moment? Elle sort au moment où Alassane Ouattara dit que de tous les gens de sa génération, c'est lui qui est en bonne santé. C'est là où toi, tu sors ça. C'est pour confirmer, non? Tu as une mission, mais tu as échoué. Parce que comme Dieu ne dort pas là, il a donné la réponse d'Alassane Ouattara. Il est tombé. Pour dire que ce n'est pas lui qui est le plus en bonne santé aussi. Il est tombé. Dieu, là, il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Co-image volée. Oui, mon métier, c'est l'image. Je suis actrice, je suis réalisatrice, donc je connais l'image. Et je dis que les images de toi avec le président, là, ce n'est pas volé. La vidéo, là, elle n'est pas volée. C'est toi qui as fait faire ça. Qui savait que ce jour-là, à cette heure-là, le président passerait à cet endroit-là pour aller dans cet hôpital précis, là. Vous savez, mes amis, la caméra, là, elle a fait un travelling. Au cinéma, le travelling, là, on met la caméra sur des rails et puis ça roule. Comme il n'avait pas de rails, ils ont pris la voiture qui roulait. Il faut un engin qui roule. Et l'image, là, on appelle ça un plan-séquence. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé. On n'a pas fait des coupes. Gros plan, plan large, plan poitrine, plan dos, et puis on a monté. On n'a pas monté. C'est filmé d'un trait. C'est un plan-séquence. Du début jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Voilà. On n'a rien, rien, rien monté. Et le PM ne sait pas tout ça. Elle est dans son rôle. Mais comme il a su après, tu cherches à te couvrir. Oui, c'est les plans montés. Non, c'est la jumelle de Alain Poquet. Alain Poquet n'a pas de jumelle. Il n'a pas de jumelle. Tu veux qu'on parle? Ces images à soi qu'il a fait. Tu as envoyé ça à des gens une box avant que ce soit sur sur Facebook. Toi, tu as envoyé à tes proches. Tu veux qu'on parle vraiment? Tu ne veux pas qu'on se taise? Tu appelles mon foyer, mon mari. Tu t'immises dans mon foyer. Pourquoi? Le combat pour lequel les Ivoiriens sont morts, ont tout perdu, se retrouvent en prison, en exil, ce combat-là, ce n'est pas une affaire de commérage, de cour commune. Parce qu'à la fin, ça nous ridiculise tous. Tu ridiculises le PM et tu viens zigzaguer dans mon foyer. Plus jamais. Le grand Ernesto Guegué de l'artiste, il a dit à la pluie, pluie, ce n'est pas de toi que j'ai peur. C'est la tornade, le tonnerre qui est derrière toi dont j'ai peur. Donc on a dit, bon bah, ce n'est pas de toi qu'on a peur. C'est la tornade, c'est le tonnerre, notre babadère. C'est lui qui est le président. C'est pour lui qu'on se taire, qu'on se sert et puis on ne dit rien. Sinon toi, tu as fait quoi à quelqu'un? Mais là où tu es arrivé dans mon foyer, maintenant, c'est coup pour coup. tu n'arrêtes pas d'appeler tout le monde. Oui, vous ne me défendez pas, il faut me défendre. Mais toi, par là, tu chaises sur Facebook, on doit te défendre. Et tu me dis aux gens, tu n'es rien, tu n'es rien. Toi même, tu es qui? Nous là, c'est parce qu'on n'est rien qu'on a dit que Babou, c'est notre espoir. Il dit, il est le défenseur des opprimés, du peuple, des sans voix. C'est pour ça qu'on l'a suivi. On n'est rien. C'est pour ça qu'on l'a suivi. Pour le moment, j'en ai fini. Il dépend de toi qu'on en reste là ou qu'on aille plus loin. C'est toi qui dis que tu es femme d'homme d'État de président. Moi là, je suis actrice. Comme tu te moques de moi là. Je ne suis qu'une simple actrice, fausse actrice. Donc, je n'ai rien à perdre. Mais à dix mois de l'élection présidentielle, il faut que le débat se focalise sur toi. Pendant qu'Alassane Ouattara, il se prépare, tu es en mission. Chers amis, notre président là, le président Babou, c'est un homme bon, un homme d'ouverture, un homme qui n'interdit pas. Tellement sa conception de la liberté est poussée au maximum. C'est un homme qui fait confiance aux autres et qui croit que comme il est bon, les autres aussi sont bons. Il est comme ça. Aujourd'hui, il est bouclé, il est isolé, il est enfermé. Il ne voit que les gens que Nadie permet parce qu'elle a des problèmes à régler personnellement. Mais il ne sait pas. Il croit que les gens ne veulent pas le voir. Il ne sait pas que c'est elle qui est dans sa nébuleuse là. Étudiez l'histoire, Matahari, méditez, la Bible, Samson et Dalila, vous allez comprendre son rôle néfaste, malsain, destructeur qu'elle tient auprès du président Babou. Alors s'il vous plaît, même s'il ne parle pas, il faut entendre son silence. Son silence là, il est parlant. Il est plus parlant que des discours. Il faut s'accrocher, il ne faut pas le laisser parce que ce qu'elle veut là, c'est que tout le monde le fuit. Il faut s'accrocher au président Babou. Il faut être focus sur lui. Nadie Mamba, ce n'est plus de la CPI seulement que nous allons le libérer. C'est de tes griffes que nous allons le libérer. Donc il faut regarder sur la route. Il faut guetter le chemin. On est en chemin, on arrive. Chers amis, vraiment prions pour le président Babou. Prions vraiment pour le président Babou. Prions parce qu'il est en otage. Prions parce qu'il est en otage. Prions. Prions. Que Dieu agisse. Que Dieu fasse de ses ennemis ses marches-pieds. Que Dieu le libère. Que Dieu retienne Satan loin de lui. Seigneur, agis puissamment. Que cette année qui se termine là nous garde en vie. Et que l'année qui commence soit une année d'abondance en tout genre. Soyez mobilisés autour du président Babou. Soyez vraiment que rien ne vienne vous distraire. Nadie Mamba là, elle est dans un rôle. Il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut se fixer sur le président Babou. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est notre guide. Vous ne savez pas ce qu'il pense. Vous ne savez pas comment il se sent. Dans quelle solitude il est. Vraiment, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire merci. Excusez-moi si j'ai été un peu longue. Mais vraiment, venir s'immiscer dans mon foyer là. Ça, vraiment, ça m'a... J'ai mis 10 jours pour savoir si j'allais faire cette vidéo. 10 jours. Depuis le 7 décembre qu'elle a fait ça. On est le 17. 10 jours. Et puis j'ai dit il faut que je parle. parce qu'il faut qu'elle l'entende. Et j'espère que Nadie, tu vas faire... Regarder cette vidéo-là au président. Tu ne vas pas couper une partie pour lui montrer comment on parle. C'est comme ça, elle est. Une parabrouve, une parabrouve, une provocatrice. Il faut rester calme. Tu dis ta Marie, occupe-toi de ton mari. Et puis il faut laisser les gens tranquilles. Et puis il faut laisser Simone Babo tranquille. Et puis il faut laisser Blé Goudé tranquille. Parce que tu les touches. Toi et tes avatars. Moi, je ne parle pas au courcier. Donc je m'intéresserai directement à toi. Merci mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de fin d'année. A bientôt.